Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 au Qatar et je vais vous faire le bilan de ce samedi 3 décembre avec les deux premiers huitièmes de finale et donc on a déjà deux qualifiés pour les quarts finales, alors c'est parti Premier huitième de finale qui a eu lieu à 16h, les Pays-Bas ont battu les USA Depay a ouvert le score à la dixième minute, à la 45ème, 46ème, toujours en premier mi-temps, Blint a doublé la mise les USA sont revenus au score à la 77ème minute par White et juste derrière les Pays-Bas ont remarqué un troisième but par Domfries à la 81ème minute où une victoire sans trop forcer des Pays-Bas finalement qui a plutôt bien dominé les Etats-Unis enfin bien qui a fait le job et qui n'a pas eu besoin de trop se stresser ne serait-ce que quelques minutes au moment où les USA sont revenus à 2 buts à 1 c'est vrai que je pense que l'expérience a joué beaucoup et les USA étaient peut-être un peu fatiguées des matchs de qualif, des trois matchs de barrage et ont eu plus de mal dans ce match là et puis comme je l'avais déjà dit, il y avait aussi le facteur Depay et si Depay est titulaire, ça changeait tout le match et bien il a été titulaire, il a joué depuis le début du match et c'est lui-même lui qui a ouvert le score et là ça a facilité grandement le match pour les Pays-Bas en plus il a une faculté à garder les ballons en attaque à pas trop les perdre vite, ce qui permet au bloc de remonter et qui permet donc aux Pays-Bas d'être beaucoup plus efficace et de marquer beaucoup plus de buts quand il est sur le terrain que quand il n'est pas sur le terrain c'est un constat, c'est une réalité et voilà, alors les statistiques de ce match là les amis donc on a pourtant que 41% de possession de balle pour les Pays-Bas ce qui est étonnant pour une fois mais en même temps ils ont mené tout le match donc c'était aux Etats-Unis de faire le boulot 414 passes tentées, 315 réussies légèrement plus pour les Etats-Unis mais pas tant que ça plus alors qu'ils ont eu 17% de possession de balle en plus 11 tirs, 6 cadrés pour les Pays-Bas 17 tirs, beaucoup plus et 8 cadrés pour les Etats-Unis mais bon les Pays-Bas ils ont eu un meilleur jeu collectif dans les passes finales ce qui fait qu'ils ont pu faire la différence 43-39 pour les duels gagnés les hors-jeux, 3 pour les Etats-Unis, aucun pour les Pays-Bas 4-5 pour les corners, 12-11 pour les interceptions et les centres, on en a 8 pour les Pays-Bas et 27 pour les Etats-Unis alors c'est un peu logique, il y en a eu 27 pour les Etats-Unis vu que c'est eux qui ont fait le jeu qui ont envoyé le ballon dans la boîte on va dire pour essayer de revenir au score donc c'est des stats logiques mais en fait quand on voit le contenu du match c'est des stats aussi alors c'est vrai que quand on se réfère qu'aux stats on se dit oh bah tiens c'est étonnant on dirait que les Etats-Unis ont mieux joué alors non c'est le contexte du match qui a donné ces stats là c'est à dire que les Pays-Bas ont eu un meilleur jeu collectif dès le départ ont pu faire la différence, ont même mené deux buts donc après bon bah ils ont joué en attendant que ça se passe ils menaient deux buts d'écart voilà et puis c'est ce qui fait ça ce qui fait la différence d'ailleurs dès qu'ils ont repris le but les USA sont venus à 2-1 les Pays-Bas ont rejoué, ont marqué un troisième but pour finir le match et faire la différence et dans le duel du jour l'Argentine a battu l'Australie dans le match qui a eu lieu à 20h heure française l'Argentine a battu l'Australie 2 buts à 1 avec un but de Lionel Messi à la 36ème minute Alvarez qui double a mis à 57ème et Goodwin qui permet à l'Australie de revenir au score à la 77ème minute c'était un peu chaud la fin de match les Argentins se sont fait peur même si dans l'ensemble du match ils ont été quand même supérieurs à l'Australie ils ont raté beaucoup d'occasions en fait alors après a souligné quand même Messi il a fait un énorme match il a décidé de livrer beaucoup de passes décisives il a orienté le jeu à droite à gauche il a fait beaucoup de choses et c'est vrai que Messi a été assez exceptionnel la qualif en fait elle est tout pour lui presque et puis même il a même été très très collectif il a même été trop collectif parfois il aurait pu même essayer de tirer plus parce que les passes qu'il a donné les autres ont un peu raté les tirs c'est dommage en tout cas ils se sont fait un petit peu peur mais ils ont réussi à gagner et ça c'est une... ils ont confirmé tout simplement l'Australie était un peu en dedans physiquement aussi c'était plus compliqué la preuve, l'énorme boulette sur le deuxième but argentin c'est vrai qu'ils ont joué au feu en faisant de la passe comme ça dans la surface de réparation depuis le début du match et bien à la 57ème ça n'a pas raté et les Argentins ont intercepté le ballon dans les pieds du gardien et puis ont marqué un deuxième but donc voilà dans les stats possession de balle 60% pour les Argentins 39% pour l'Australie bon une grosse domination pas se tenter, pas se réussir énormément 14 tirs à 5 cadrés l'Australie 5 et 1 cadrés simplement alors le gros occasion de la fin je ne sais pas s'ils ont compté le tir cadré ou pas ça c'est l'énigme je suis un peu étonné parce que moi j'aurais mis 2 tirs cadrés à moins que ça ne soit pas cadré mais il me semblait que c'était bien cadré voilà et comme ils ont marqué un but les Australiens pour moi bon enfin bon c'est comme ça c'est les stats 40 duels gagnés pour l'Argentine 37 pour l'Australie 3 hors-jeu à 0 1 à 3 pour les corners 7 à 8 pour les interceptions 5-16 pour les Australiens c'est normal les Australiens ils ont été menés tout le match donc ils ont beaucoup plus centré 8 fautes à 15 voilà l'Argentine s'est qualifié donc pour les cartes finales de cette coupe du monde ils ont fait le job après le premier match où tout le monde a dit c'est dit oulala les Argentins vont se faire éliminer alors qu'ils étaient favoris de la coupe du monde et bah qu'est-ce qui se passe les amis trois matchs plus tard mais ils sont qualifiés pour les cartes finales et ils sont à un match des demi-finales donc bon ben voilà ils ont fait le job ils sont présents finalement dans cette coupe du monde ce qui compte c'est d'aller loin c'est pas de perdre un match en poule d'ailleurs tous les gros ont perdu un match quasiment le Portugal la France le Brésil a perdu un match aussi ils ont perdu un match sauf que c'était le premier et que les autres équipes c'était le dernier et c'est tout voilà c'est la seule différence mais donc les amis alors on va se retrouver à aller voir les résultats hop les résultats on se retrouve avec un quart final Pays-Bas Argentine qui aura lieu le 9 décembre à 20h donc ça ça va être très 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 intéressant il va falloir voir ce que ça va donner mais je pense que il va falloir je vais analyser tout ça comme je le fais d'habitude et je vous proposerai une vidéo je pense demain sur une analyse de ce match là ce prochain quarte finale alors les amis le calendrier de demain donc à 16h France-Pologne avec le 8ème des finales de l'équipe de France face à la Pologne et à 20h Angleterre-Sénégal et d'ailleurs comme vous pouvez le regarder dans le calendrier général les deux matchs les deux vainqueurs des deux matchs qui s'affrontent dans la même journée s'affronteront en quarte finale c'est à dire qu'en quarte finale on peut se retrouver avec un Japon-Croatie contre un Brésil-République de Corée ce qui serait hallucinant ça serait un Japon-République de Corée en quarte finale alors à ça ça serait incroyable quand en demi-finale on est un pays asiatique tout est possible sinon on a un Maroc-Espagne et Portugal-Suisse donc ça pourrait donner très bien un Espagne-Portugal un Maroc-Portugal enfin bref Maroc-Suisse il y a plein de possibilités et enfin sur le calendrier que j'ai pu récupérer j'ai pu me tromper mais je pense pas et l'autre quarte finale ça pourrait donner France-Pologne contre vainqueur Angleterre-Sénégal il pourrait très bien avoir un France-Angleterre ou un France-Sénégal ça serait la revanche de 2002 c'est ou Pologne-Angleterre ou Pologne-Sénégal attention tout est possible voilà ça ça va être intéressant alors le classement des buteurs les amis Morata toujours premier alors on a plein de joueurs à 3 buts on a 6 joueurs maintenant qui sont à 3 buts avec l'arrivée Lionel Messi qui a marqué aujourd'hui en 8ème de finale et donc qui maintenant se retrouve à 3 buts ex aequo meilleur buteur alors que Capro n'a pas marqué mais les pays vont jouer par contre Morata pour l'Espagne Bappé pour la France Valentin ne pourra pas jouer et donc il reste Rashford pour l'Angleterre on a encore 3 joueurs qui vont jouer donc 2 qui vont jouer demain d'ailleurs et qui peuvent encore augmenter leur capital de but alors après à 2 buts il y a tout tout plein de joueurs qui peuvent aussi marquer et donc le classement des buteurs cette année il est vraiment vraiment très serré donc voilà les amis ça ça va être intéressant pour la suite de la compétition ça va être aussi un petit challenge pour les équipes je pense que ça peut être pas mal donc voilà les amis écoutez je vous donne rendez-vous demain pour les matchs France-Pologne et Angleterre-Sénégal à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501